Moussabou Keïta, bonjour. Oui, bonjour. Je le rappelle, vous êtes conférencier, conseiller spirituel. Et à ce titre, vous nous conseillez et vous nous apprenez quelque chose de fondamental dans la vie, c'est que c'est un petit instrument qu'on appelle le boomerang. Quand il part, à la vitesse à laquelle il est parti, à la trajectoire qu'il a suivie, il fait le chemin inverse. Et si on nous prend garde, il nous tape au visage. Même si nous nous prenons garde, c'est vraiment pas évident que cela puisse nous rater. Parce que c'est vraiment pas évident que lorsque nous crachons en l'air, c'est clair que nous allons recevoir quelques gouttes au moins de salu sur notre visage. C'est un peu ça le boomerang. Le boomerang, c'est quelqu'un qui, par exemple, est en train de jouer au tennis face à un mur. Ah, ça. Ça, c'est clair. Vous avez une raquette, vous avez une balle, vous tapez la balle, elle frappe le mur, c'est clair que cela va revenir. Alors, le boomerang aussi, c'est ce que nous soumons, c'est ce que nous récoltons. Très souvent, nous sommes surpris de certaines choses qui nous arrivent. Peut-être que nous avons s'aimé il y a peut-être 15 ans, 20 ans, nous sommes en train de récolter cela. Peut-être qu'aussi, malheureusement, nos parents ont dû faire des choses et qui se retrouvent entre nous, qui se retrouvent contre nous. Quand nous prenons, par exemple, la relation parent-enfant, alors, nos parents, l'habitude de nous dire, la manière dont tu es en train de me faire souffrir, c'est de cette manière que ton enfant va te faire souffrir. Qu'ils le disent, qu'ils ne le disent pas. C'est clair que vos enfants vous feront la même chose. Donc, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas parce qu'il a dit. La vie, c'est une répétition ? La vie, c'est une répétition. La vie, c'est un boomerang. La vie, c'est ce qui part, c'est ce qui revient. Je veux dire, les effets, quelque chose, même aussi, même si vous n'avez pas posé les actes que vous avez pensés. Alors, nous avons donné une conférence et après la conférence, une gendarme est venue me voir et me dit, il y avait un monsieur qui me recevait très bien chaque fois que je partais dans son bureau. Et le monsieur me dit, bon, il serait bon pour ce moment avant de venir, il faut m'appeler. Et elle s'est mise à penser à l'intérieur d'elle-même en se disant, est-ce que si je l'appelle, est-ce qu'il va bien me répondre ? Est-ce qu'il sera cela ? Et puis, deux à trois jours après, elle appelle le monsieur. Eh bien, tout ce qu'elle a émis comme pensée, comme préoccupation, comme crainte, c'est ce qui s'est réalisé. Ah oui. Le monsieur lui a posé des questions. Oui. Et c'est pourquoi, bon, d'accord, j'ai compris. Elle est surprise que ce qu'elle avait pensé, c'est de cette manière. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre que nous aussi, nous avons la possibilité de transmettre ce que nous pensons à la personne qui est en face de nous. Elle va recueillir cela, même si elle a été animée de très bonnes pensées. Elle va recueillir ce que vous lui transmettez et puis elle va vous redonner cela. Mais c'est peut-être une coïncidence. Elle a peut-être fait bingo. Elle a peut-être trouvé exactement ce qu'il pensait à la personne. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Parce que dans un lycée, il est écrit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute le plus, c'est ce qui m'atteint. Donc, si nous arrivons pour parler des pensées positives, si nous arrivons à avoir des pensées positives, c'est clair que quand ça va frapper l'adversaire et la personne qui est en face de nous, ça va nous revenir de façon assez positive. Mais comment c'est fait-il qu'on dit à tout le monde que ce monsieur est méchant, compliqué, difficile ? Il y a des personnes qui positivement vont vers cette personne et puis elles sont très bien accueillies. Mais si vous allez vers cette personne et que vous êtes convaincu que cette personne est méchante, vous allez avoir le résultat de ce à quoi vous avez pensé. Mais vous ne réalisez pas que c'est parce que vous lui avez permis de penser de la sorte. C'est vous qu'il avait transmis cette pensée. Mais alors, je crois qu'on va vers quelqu'un et puis tout le monde dit qu'effectivement, cette personne est désagréable et on va vers elle et puis elle est agréable mais ensemble avec des appréhensions. Ensemble, en se disant « Elle va mal me recevoir » et tout, mais bon, Dieu est grand. Et puis, on est sur ses gardes en fait. Et la personne, ça se passe très bien et quand la personne inquiète et détendue, elle dit « Mais c'est bizarre, pourtant les gens avaient dit que vous étiez méchant, vous étiez ceci, vous étiez cela. » Mais moi, je suis étonnée de voir que vous êtes sans façon donc je n'osais pas trop parler. Oui, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Vous avez dit tout à l'heure que Dieu est grand. Ça veut dire que vous avez mis Dieu au milieu de cette rencontre. Dieu, c'est d'abord la positivité. Et puis très souvent, quand on part, on ne réalise pas. Il y a beaucoup de choses qui accompagnent. Il y a aussi la tenue vestimentaire, il y a la façon de se comporter. La tenue vestimentaire, c'est-à-dire il y a des couleurs qui emmènent l'autre à être agressif, il y a des couleurs qui l'emmènent à être détendu. Oui, oui, tout va dépendre aussi de la personne dans le tas d'âmes dans lesquelles cette personne se trouve. Donc, il serait bon, est-ce que ce n'est pas bon de partir en tenue blanche ? Et puis, si vous connaissez aussi la personne, ceux qui font le marketing savent très bien, si vous connaissez la personne que vous arrivez, moi, vous rentrez chez moi et puis vous vous permettez de regarder les tableaux que j'ai chez moi, du coup, j'ai l'impression que vous aimez ce que moi j'aime. Et du coup, moi, je veux faire bon accueil. D'accord. Ah oui, ça aussi, il y a aussi la manière de marcher. Bon, si vous allez à ce trop craintif, trop bizarre, c'est clair qu'on ne vous recevra pas dans le grand salon. C'est clair. Voilà. Parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr. Voilà. C'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'on peut partir avec beaucoup d'impréhension, mais dans ces impréhensions, il y a aussi un doute que vous allez mettre. Dans ce doute que vous allez mettre, on dit que le monsieur, est-ce qu'il est vraiment comme ça ? Enfin, c'est ce que les gens disent, bon, d'accord, on ira voir Seigneur, Dieu aide-moi. Mais le doute là-bas permet de détruire ce que les gens avaient mis dans votre esprit. Les gens avaient dit que ce monsieur était fermé, il était au parc, c'était vraiment difficile. Mais le doute que vous avez mis risquerait d'ennouler ce que vous avez pensé. Et tout en allant avec ce doute-là, vous risquerez de libérer cette personne. Nous avons la possibilité de changer notre entourage comme nous avons la possibilité de rendre notre entourage difficile et compliqué. D'accord. Donc c'est bon à savoir. Voilà. C'est-à-dire que quand on va à un entretien ou quand on va dans un service public, l'accueil dépend de ce qu'on émet comme positivité. Oui. Je rencontre une histoire, c'est un monsieur qui va voir un ministre très bien habillé, en costa, avec malette et tout ça, rencontre, voit la secrétaire, dit je veux voir monsieur le ministre. Elle dit vous avez rendez-vous ? Il dit non. Comment vous appelez ? Le monsieur dit son nom. Tellement bien habillé et tout ça, la secrétaire se presse pour aller voir le ministre. Il y a un monsieur d'une bonne carru et tout ça qui voudrait voir. Mais c'est qui ? Ah, il a dit son nom. Je ne vois pas. Mais comment il est ? En tout cas, vraiment, il présente un nom. Il présente bien. Bon, d'accord, il faut le faire entrer. Le ministre le reçoit et lui dit que c'est parfait pour vous. Il dit je vais passer concours de police. Il dort. Mais ce qui a été bien reçu. Il a été bien reçu. C'est vrai que ça compte énormément. Oui, ça compte. Ça compte énormément. C'est vrai. Et même la manière de taper à une porte. Oui. À plusieurs reprises, quand on est peut-être dans le cadre de l'administration et dans un bureau et quelqu'un arrive, quand on entend... Tu n'as même pas envie de lui dire entrer. Vraiment ? Tu dis, quand il accède à la porte, oui, parce qu'il prend son temps, il a l'air craintif, il est apeuré. Mais quand la personne tape... Oui. Oui, je veux entrer. Voilà. Oui, je veux entrer. On sent que la personne est prête à la rentrée. La personne est décisive. Elle sait ce qu'elle veut. Elle risque un oeil comme ça. On lui dit sortez. Oui, mais même au téléphone, quand vous appelez au téléphone, bonjour, excusez-moi du dérangement. La fois dernière, c'est que c'est que c'est étonnant. J'ai dit, j'y suis au volant. De toute façon, on ne téléphone plus au volant. Oui ? Oui, parce qu'il a rapidement dit ce que tu as dit et puis bon, je te donne une réponse. Bonjour, monsieur, je m'excuse de vous déranger. Est-ce que ceci, cela, ceci, cela ? Pour faire une digression, je reçois particulièrement plus de 500, 600 coups de fil par jour. Mais je me rends compte que l'ouvoirien n'est plus poli. L'ouvoirien ne sait même plus s'exprimer. L'ouvoirien est tellement indécis dans ses propos. Il ne sait même plus où il va. Il a du mal même à pouvoir s'exprimer. Surtout en bon français. Quand les gens appellent aujourd'hui, c'est... Ouais, c'est le gars de la télévision, là, non ? Comment tu peux parler du ouais ? Et puis, c'est le gars de la télévision, là, non ? Oui. Effectivement, ça aussi, ça m'arrive. Par exemple, je ne peux pas aller prendre de l'essence dans une station, donc, forcément. Et il y a le pompiste qui me salue avec gentillesse et sourire. Parce qu'il m'a reconnu. Et puis, il y a l'autre qui le regarde, genre, « Qu'est-ce que t'arrive ? Pourquoi tu es heureux comme ça ? » Et puis, il se baisse. Et puis, il parle entre l'un qui dit, « Toi, tu ne la reconnais pas. » Et puis, donc, je fais comme ça, je n'entends pas. Et puis, l'autre dit, « Mais, quoi ça ? » « Oh ! » Ce n'est pas la gueule de la télé, là. Bon, vous voyez, c'est des façons de... Et un... Donc, du coup, il m'agace. Il m'agace. Et quand, je fais comme si je n'entends pas, « Ah, bonjour, madame. » Je dis, je ne suis pas la gueule de la télé, je m'appelle Mariem Touré. « Ah, excusez-moi. » C'est-à-dire, c'est le langage. C'est le langage. Il y a un véritable problème aujourd'hui. Il y a un problème de langage. Ce n'est pas celle qui fait la télé, là. Oui. Ce n'est pas la femme, là. Oui. C'est frustrant. C'est frustrant. Ce ne sont pas de manière. Donc, il faut apprendre à être assez poli, assez courtois, de la manière de pouvoir se présenter, de s'adresser surtout aux personnes que vous ne connaissez pas. Tout à fait. Vous ne connaissez pas les personnes... Donc, vous, on vous dit que c'est le gars, là. Oui. Il y a d'autres même qui disent, « C'est vous le morot de la télé, là, non ? » Et comment vous réagissez ? Je suis au volant. Oui, je suis au volant. Donc, voilà, on discute, c'est bon. Voilà, c'est bon. Le morot, le morot, le morot est au volant. Oui. Et puis, il y a des personnes qui... Vraiment, vraiment qui se comportent mal. Hier, à 3 heures... Avant, il y a 3 heures du matin, on m'a appelé. C'est vous, le monsieur de la télé ? J'ai coupé. Le matin, j'ai rappelé pour faire des reproches à la personne. Vous dites que ce n'est pas normal ? Oui, c'est pas normal. Parce que quand une personne qui sera vraiment dans le besoin va appeler, on va dire, c'est encore la même personne, donc on ne va pas pouvoir décrocher. Tout à fait. Donc, il faut être assez cool, assez raisonnable. Il faut faire de courtois. Souvent, on a l'impression que les Ivoiriens manquent assez de civisme. Bon, il y a beaucoup de valeurs qui ont disparu. Il faut cultiver un nouveau. Oui, il faut vraiment cultiver. C'est important, en toutant plus que c'est une aubaine d'avoir à disposition et puis gratuitement aussi. Gratuitement. Des conseils, un avis. Un avis. Mais si... Il faut la discipline. Oui, mais si vous commencez à la oulala, c'est clair que... Ça partira, André, à la oulala aussi. Vraiment, c'est... C'est l'effet boomerang. C'est l'effet boomerang. Tout à fait. On rétoute que ce qu'on s'aime. Effectivement. C'est la manière dont vous réagissez. Vous m'emmenez à réagir de la sorte. Tout à fait. Mais quand quelqu'un vous appelle, bonjour, excusez-moi, je voudrais parler à monsieur Eric Aboukeïtia. Oui, c'est moi. Je ne vous dérange pas, non. Et puis la personne comment... Elle est responsable. Elle a cité la qualité de la discussion. Rapidement. Vous êtes content même de parler avec cette personne. Voilà. Mais... C'est le moral, hein. Avec l'histoire de Mogo, mais c'est le type-là. Et puis, je ne sais pas pour quand on met l'article après... Il y a là, oui. Là, derrière... Ah, c'est la femme, là. C'est la gourde. Là. C'est pas la femme, là. Bon, d'accord. Donc, les effets boomerang. Ça aussi, cela fait partie des effets boomerang. Alors, si nous revenons dans notre sujet. Alors, nos parents ont l'habitude de dire que tout ce que vous me faites, eh bien, vos enfants vont faire cela. C'est clair. Que les parents ne disent ce qu'ils ne disent pas. C'est clair qu'on risquerait de vivre ce n'art. Donc, je vous prends un exemple concret. Ça veut dire qu'un enfant qui est... Qui est récalcitrant. Récalcitrant. Qui est impoli. Impoli. La mère dit, eh, il me fatigue trop celui-là. Les autres, là, il n'y a pas de problème, mais celui-là, là. Il me fatigue trop. Oh, toi, là. C'est Dieu qui va me venger. Toi, même si elle ne le dit pas. Même si elle ne le dit pas. Le seul fait que vous posez cette tête-là à vos parents, le jeu que vous deviendrez parent, eh bien, vous allez vivre les mêmes choses. Un enfant qui va faire la même chose. Oui. Si c'était... Je veux dire, si vous avez emmerdé papa et maman, c'est clair que ça va être une fille et un garçon que vous aurez qui vous feront la même chose. D'accord. Donc, il faut pouvoir, pendant qu'on est jeune, il faut pouvoir réfléchir, il faut pouvoir s'assager et tout ça. Alors, nous, on compte aussi les périodes où les belles-filles sont difficiles avec les belles-mères. Oui, ma belle-mère est méchante, la belle-mère est sessiée, tout ça. Il n'y a pas de problème, vous allez grandir et vous allez avoir des enfants. C'est clair aussi que vous aussi, vous allez être aussi, vos filles vont se marier et vos filles vont vivre aussi la même chose. D'accord. Et les filles et les femmes de vos fils vont vous faire aussi la même chose. Et vous aussi, vous allez faire la même chose. Même si c'est justifié ? C'est-à-dire, même si on est tombé sur une belle-mère exécrable, par exemple, ça veut dire qu'on est condamné à avoir sa fille qui aura une belle-mère exécrable ? Oui, mais si vous, si vous ne tombez pas dans son jeu, si vous acceptez, vous êtes soumise, si vous acceptez de être respectueuse, là, vous arrêtez le fait. D'accord. Mais si vous... Rentrez dans le conflit. Vous rentrez dans le conflit, vous rentrez dans, eh bien, ça va être encore très très chaud. C'est clair que votre enfant moins bon vit cela. Et vous aussi, vous allez être une belle-mère très acariate pour les femmes de vos enfants. D'accord. Et là où, là où c'est dangereux, par exemple, c'est lorsque la dame se permet, par exemple, d'insulter soit son mari, mais d'insulter les parents de son mari. Eh bien, là, c'est clair, ça va descendre directement sur l'enfant. Parce que quand vous insultez le monsieur ou quand vous insultez les parents du monsieur, le sang qui coule dans les grands-parents coule aussi. dans le père, coule aussi dans l'enfant que vous avez en commun. Donc, c'est clair que les mêmes paroles que vous avez lancées, vous retrouverez les mêmes conséquences dans la vie de votre enfant. Mais un couple séparé et puis, par exemple, la mère a l'enfant, a la garde de l'enfant. Oui. Elle passe son temps à passer ses nerfs sur l'enfant. Toi, tu es comme ton père. Eh bien, moi, ce faux type, là. Toi, toujours en train de critiquer, d'insulter... Mais c'est clair que cet enfant deviendra comme son père. Et c'est clair aussi que quand elle va laisser ce monsieur et quand elle va se remettre dans une nouvelle relation, eh bien, si elle est convaincue que les hommes sont comme ça, c'est clair qu'elle rencontrera des hommes aussi comme ça. D'accord. Dans sa vie sentimentale. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Alors, donc, il faut éviter aussi de me dire, il faut faire la différence entre le comportement, entre la bêtise de l'enfant et l'enfant. Il ne faut pas confondre l'enfant à sa bêtise. Donc, il ne faut pas garder ça tout en cœur. En tant que parent, il ne faudrait pas... Voilà. C'est ce qu'il faut pouvoir éviter. Chaque fois que vous serez en train de le faire, vous serez en train de maudire votre enfant. Après, vous n'allez pas comprendre pourquoi votre enfant, à son tour, qui se marie, rencontre trop de difficultés, trop de problèmes dans son foyer. Parce que vous, vous n'avez pas accepté ce que l'enfant vous faisait pendant que vous vivez avec son père ou avec votre mari qui n'est pas le père de l'enfant. C'est pareil. Et c'est pareil. Lorsque vous maltraitez, mais vous maudissez les enfants de votre mari, c'est clair que cela risquerait non seulement de rejaillir sur vos enfants. Vous arrivez. La mère n'est plus là, elle n'est plus dans le foyer, mais la mère est morte. Vous avez les enfants de votre mari qui est là. Je vais dire que c'est... C'est vice-versa. Oui, c'est vice-versa. Si vous maudissez, si vous n'êtes pas gentil, si vous n'êtes pas agréable, si vous ne permettez pas que ces enfants puissent étudier normalement et convenablement, c'est clair que vos enfants et à leur tour risqueront d'avoir des problèmes. D'accord, parce que c'est malheureusement souvent ce genre de conflit ouvert. Oui. C'est-à-dire, la nouvelle femme dans le foyer veut privilégier ses enfants. Veut privilégier aussi ses enfants. Et puis, au détriment donc des enfants au détriment de l'autre. Mais c'est clair... Oui, mais c'est clair que la nature n'aime pas ce genre d'injustice. Prenez ces enfants comme vos propres enfants. Mais le calcul qu'elles font, c'est de se dire que ce n'est pas mon enfant. Donc, il n'y a pas de raison que j'intervienne, que je mise, comme on dit, sur cet enfant. Parce que quand il va être autonome et gagner de l'argent, ce n'est pas à moi qu'il va donner. Et là, c'est de mauvais calcul. C'est de très mauvais calcul parce que l'enfant, on est père de l'enfant lorsqu'on apporte l'affection à l'enfant. Voilà. On est vraiment père de l'enfant. Même si on n'est pas le vrai père géniteur, mais le père, c'est celui qui apporte l'affection partenaire. Le reste, c'est le géniteur. Voilà. Le reste, c'est rien d'autre que le géniteur. Donc, il faut faire attention. Si l'enfant ressent au travers de vous que vous l'aimez véritablement, il s'accroche à vous. Nous avons vu des enfants qui s'accrochent à leur oncle, qui est à leur propre père. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Boumerang aussi, dans la vie sentimentale, lorsque vous faites des fausses promesses de mariage, des fausses promesses de mariage, la jeune dame se laisse aller dans vos bras parce que vous avez des choses, des très belles paroles, des paroles surduisantes attirantes. Et puis, vous faites des fausses promesses et puis un certain mariage et puis un matin, elle se rend compte qu'elle a été larguée. Eh bien, on a chanté un jour « Chacun a son terminus ». C'est vrai, c'est vrai. Voilà, « Chacun a son terminus ». Vous allez faire ça aux femmes, aux femmes, aux femmes, aux femmes. Un matin, vous allez tomber un sinifamme. Là, ça va être votre terminus, ça va s'arrêter là. Et vous allez voir que cette femme-là... Comme on dit, « Chacun a son tout chez le coiffeur ». Oui, voilà, « Chacun a son tout chez le coiffeur ». Et puis, si vous permettez de pouvoir coquifier vos amis et tout ça, c'est clair qu'un matin, vous serez très surpris. Mais excusez-moi, pour revenir à « Chacun a son tout chez le coiffeur », « Chacun a son terminus ». Tout ça, donc ça veut dire que dans la vie sentimentale, les actes que l'on pose, on les paye. Quelqu'un va vous faire payer la même chose. Mais des fois, c'est également très récurrent chez les adolescents. Les premières relations amoureuses se terminent toujours mal. Oui, mais il faut partir. Mais si vous partez avec cette blessure, si vous grandissez avec cette blessure, vous recevrez non seulement de reporter cela dans vos différentes vies en matière de vie sentimentale. Mais c'est clair aussi que si vous êtes mal séparés, vous allez retrouver ces mêmes séparations à condition que vous reveniez pour venir faire la paix avec l'ancien. Si vous pouvez le retrouver, vous faites la paix avec lui. Eh bien, voilà, vous allez détruire toute la chaîne. D'accord. Oui, mais là, il faut certainement avoir une certain hauteur. Vous êtes jeune fille. Et puis quand on est jeune, comme ça, on n'a pas forcément ce recul. Oui, tant qu'on est jaune, on s'est dit mais je lui ai donné ma virginité, voilà, il m'a ridiculisé, il m'a émulé, vous allez garder ça dans votre cœur. Et c'est clair que ça va être vraiment, vraiment difficile. Alors, lui aussi, à son tour, c'est clair que le rat s'était fait boomerangler aussi chez lui. Voilà, il va se retrouver dans une situation où il serait très amoureux et puis bon, il va avoir cette jeune fille-là qui s'est en train de l'échapper. Mais c'est lui qui aurait provoqué cela parce que le rat fait cela à quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas le fait du hasard. Non, ce n'est pas le fait du hasard. Pourquoi est-ce que je dis que je suis coincé dans ma vie sentimentale ? Pourquoi est-ce que je dis que rien n'avance ? Parce que c'est le chemin de votre vie. Oui. C'est le destin qu'il a voulu ainsi. Ce n'est pas le destin, c'est nous qui traçons. Donc, il faut savoir se séparer. Et quelquefois, on dit, bon, c'est vrai que vous ne voulez plus vivre ensemble mais séparer vous. Mais il y a quelqu'un qui a toujours, toujours des problèmes sentimentaux. C'est-à-dire la dame où le monsieur est en permanence malheureux. C'est-à-dire, il parle d'échec en échec, échec en échec, échec en échec. Qu'est-ce que cette personne a fait pour mériter cela ? Bon, il y a d'autres cas. Nous allons revenir là-dessus. Nous sommes revenus là-dessus. Il y a trois ans, nous avons parlé des esprits incubus, incubus. Il y a des personnes qui sont victimes des femmes et des maris de nous. Nous allons revenir certainement peut-être la semaine prochaine pour m'y expliquer cela parce qu'il y a des personnes qui disent cela. Oui, ça existe. Mais si ce n'est pas quelqu'un qui est condamné, ça n'existe pas ? Non, non, non. Personne n'est condamné. Personne n'est condamné. Et puis, je voudrais revenir si des amis du couple qui se permettent de pouvoir torpiller le couple ou le conjoint du couple auprès de l'autre conjoint, je vais dire, Mariam a son mari, Mariam a une amie qui se permet de torpiller Mariam auprès de son mari. Eh bien, il n'y a pas de problème. Logique, vous allez avoir votre vie sentimentale. Il y a quelqu'un aussi qui vous ferait la même chose. Vous allez voir si c'est bon. Et pour cela, il faut revenir, s'humilier devant Mariam, demander pardon à Mariam, présenter des excuses aux messieurs. Dans le cas, au contraire, cela aussi. Ah, c'est pour rompre la chaîne. Oui, ça, c'est pour venir rompre la chaîne. Mais aussi longtemps que vous allez changer de partenaire, vous allez changer de partenaire chaque fois, et ça va être toujours quelqu'un qui viendra mettre la gisane en nouveau parce que vous avez fait ça à quelqu'un. Donc, il va falloir accepter de venir rompre la chaîne. Voilà. Et puis, il y a des personnes qui, ça, on retrouve souvent, et ça, c'est de part et d'autre, il y a des hommes qui se disent gigolos qui préfèrent sortir avec des dames qui ont beaucoup d'argent, des jeunes filles qui préfèrent sortir avec des hommes. Attention, aujourd'hui, la tendance a changé. Quand nous étions jeunes, nous voyons nos copines qui sortaient avec des grotteaux. Donc, on se disait que nous allons nous battre pour devenir des grotteaux. Nous nous battons, on essaie de pouvoir s'en sortir. Et nous voyons les jeunes filles aujourd'hui qui sort avec des plus petits. Ah ah. Oui, les brouteurs. Ah, et là, nous nous battons pour avoir les jeunes filles parce qu'on veut devenir grotteaux, parce qu'en son temps. Mais les brouteurs, apparemment, ils ont beaucoup d'argent aussi. Ils ont beaucoup d'argent, mais justement, c'est le grotteau des temps modernes. C'est ça, en fait. Voilà. On a 21e siècle, 2014. On a 21e siècle et les données sont vraiment en train de changer. Alors, si vous commencez déjà à mettre trop d'argent, trop d'argent, trop d'argent, eh bien, c'est clair que si vous avez, comme on est dans le langage courant, j'ai rasé tel gars parce qu'il a présenté beaucoup d'argent, il y a un autre qui viendra vous raser parce qu'il présentera c'est beaucoup plus d'argent. D'autant plus qu'elle est sensible à l'argent. Elle est sensible à l'argent. En plus, donc, il y a toujours plus riche que ça. Il y aura, ça c'est clair, ça c'est clair. La loi de la nature. Voilà, ça c'est clair. Alors, donc, si vous voulez sortir avec une dame parce qu'elle est belle, parce que vous regardez seulement l'aspect physique et tout ça, c'est clair que, bon, vous allez partir d'une d'une dame. de l'âge... Ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. D'accord. Maintenant, prenons un autre aspect, l'aspect financier professionnel. Moi, j'aime bien cet aspect-là. Juste avant, on a fait une courte pause musicale. Pourquoi pas ? Donc, on a vu l'aspect familial et puis l'aspect sentimental. On a vu l'aspect sentimental. Là, il va nous rester à avoir donc l'aspect social et puis l'aspect financier et professionnel. Voilà. Maintenant, c'est notre transition.